Deuxième partie, la franc-maçonnerie ou le berceau de la contre-église. En premier lieu, arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu'elle est. Léon XIII, Humanum Genus, 20 avril 1884. Il existe une contre-église avec ses écritures, ses dogmes, ses prêtres et la franc-maçonnerie en est un. Les aspects visibles, J. Marquès-Rivière, la trahison spirituelle de la franc-maçonnerie, page 242. Chapitre 1er, la compagnie de Satan. Nous n'aurions pas une idée nette du corps mystique de l'antéchrist si nous ignorions la franc-maçonnerie. Chose curieuse, cette société occulte a la chance inouïe de constater que presque personne n'ose s'occuper d'elle ou même n'y songe. « Pourtant, c'est un pouvoir terriblement mauvais et terriblement fort », écrivait Naguère Mgr Forum, alors évêque de Trèves. « C'est une infernale puissance de continuité et de haine », disait il y a quelques années le cardinal Charost, archevêque de Rennes. Il est incompréhensible que cette puissance ait droit de citer dans la société même qu'elle veut détruire et qu'elle jouisse, non seulement de l'impunité, mais de la conjuration de l'ignorance à son endroit. Son compagnonnage avec les éléments normaux des nations est d'autant plus scandaleux qu'il défie outrageusement toutes les indulgences et dépasse la mesure de toutes les monstruosités. Si la force de cette ennemie est faite de sa ténacité et de son infernale intelligence, elle est surtout faite de la timidité des bons et du complot de leur inertie. Pourtant, les catholiques ont appris que l'omission est une faute. Ils savent que le semeur d'ivraie est venu dans le champ de la parabole pendant que dormaient les semeurs de Bongrin. En montrant le hideux visage de la maçonnerie, nous espérons provoquer chez les meilleurs catholiques, personne ne songerait à compter sur les médiocres, une plus grande volonté de voir régner le Christ. Le jour où les maçons seront convaincus par les faits que le catholicisme a trop de vie et de vivants pour mourir, ils battront en retraite. N'oublions pas que la guerre d'idées, comme la guerre des armes, se fait à deux et que c'est celui des deux qui accusent le plus de volonté et de vitalité qui remportent la victoire. Or, il s'agit ici de la malice persévérante et plusieurs fois séculaire de Satan incarné. Il s'agit du serpent maudit qui, étant partout ses anneaux, prend toutes les formes, parle toutes les langues pour organiser son royaume avec les ignorants, les imbéciles et les intrigants. Afin d'enlever tout artifice à nos preuves, nous tenons encore ici à ce que les francs-maçons disent eux-mêmes ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. Si donc vous lisez des ignominies, nous n'en voulons être aucunement responsables. Ce sont les maîtres de cet abominable institut qui vont se charger de témoigner et nous n'emploierons contre eux aucune arme qui n'est pas sortie de leurs arsenaux. Pour être poli, faisons d'abord comparaitre le chef de la bande qui est incontestablement le chef des démons. A tout seigneur, tout honneur. Il y a quelque temps, un franc-maçon converti a fait paraître dans le journal français La Vérité une page qui aurait été dictée par Satan à une personne adonnée aux pratiques de l'occultisme. D'où qu'elles viennent, écrit la semaine religieuse de Coutance, cette page mérite d'être reproduite. La voici. Je couvre le monde de ruines, j'inonde de sang et de larmes, je déforme ce qui est beau, je souille ce qui est pur, je renverse ce qui est grand, je fais tout le mal que je puis faire et je voudrais pouvoir l'augmenter jusqu'à l'infini. Je suis tout haine, tout haine, rien que haine. Si tu connaissais la profondeur, la largeur et la hauteur de cette haine, tu aurais une intelligence plus vaste que toutes les intelligences qui ont été depuis le commencement, quand bien même ces intelligences seraient réunies en une seule. Et plus je hais, plus je souffre. Ma haine et ma souffrance sont immortelles comme moi. Car moi, je ne puis pas haïr, pas plus que je ne puis ne pas toujours vivre. Mais veux-tu savoir ce qui accroît encore cette souffrance, ce qu'il multiplie cette haine, c'est que je sais que je suis vaincu et que je fais tant de mal inutilement ? Inutilement ? Non, puisque j'ai de la joie, si l'on peut appeler ça une joie. Si c'était de la joie, ce serait l'unique joie que j'ai. J'ai la joie de tuer les âmes pour lesquelles il a versé son sang, pour lesquelles il est mort, ressuscité, monté au ciel. Ah oui, je rends vaine son incarnation, sa mort, la mort de Dieu, je les rends vaines pour les âmes que je tue. Comprends-tu cela ? Tu es une âme. Il l'a créée à son image. Il l'a faite à sa ressemblance. Il l'a aimée d'un amour infini. Il a été crucifié pour elle. Et je la prends, je la lui vole, je l'assassine, cette âme. Je la danne avec moi. Je la hais souverainement. Elle m'a préféré à lui. Je ne suis pourtant pas descendu du ciel pour elle, ni mort pour elle, moi. Comment se fait-il que je te dise cela ? Tu vas peut-être te convertir, toi aussi. Tu vas m'échapper. Il faut pourtant que je te le dise. Il m'y force. Il se sert de moi contre moi. Et je l'ai toujours devant les yeux de mon intelligence. Oui, Dieu, tel qu'il était quand je l'adorais avec de tels transports que tous les cœurs des saints se briseraient s'il les avait éprouvés comme je les ai ressentis. Si tu avais vu, si tu avais pu voir cette lumière, cette beauté, cette bonté, cette grandeur, cette perfection. Comment donc ai-je perdu tout cela ? J'ai été si heureux, si heureux, si heureux. Je suis si malheureux éternellement. Et je le hais, si tu savais comme je le hais, lui, sa divinité, son humanité, ses anges, ses saints, sa mère, sa mère surtout. C'est elle qui m'a vaincu. Veux-tu comprendre combien je souffre et combien je hais ? Eh bien, je suis capable de haine et de douleur dans la même mesure que j'étais capable d'amour et de bonheur. Moi, Lucifer, je suis devenu Satan, celui qui est toujours contraire. En ce moment, j'ai toute la terre dans ma pensée, tous les peuples, tous les gouvernements, toutes les lois. Eh bien, je tiens les cordes de tout le mal qui se prépare. Et je ne fais rien qui ne soit contre cet homme, ce vieillard, le pape. Si je pouvais damner le pape, un pape qui se damnerait. Mais si je puis tenter l'homme qui est pape, je ne puis pas lui faire dire une erreur à cet homme. Si tu comprenais, le Saint-Esprit est là, qui l'assiste. Le Saint-Esprit l'empêche de dire une hérésie, de proférer doctrine même douteuse, quand il parle en pape. Ah, vois-tu, c'est une chose bien étonnante celle-là, un pape. Moi aussi, j'ai mon église. Dans mon église, il y a la compagnie de Satan, comme il y a chez vous la compagnie de Jésus. « Sais-tu qui c'est ? Non. Eh bien, ce sont les francs-maçons. Mais ils ne peuvent rien contre l'église, que la persécuter, comme Néron, comme Domitien, comme les Jacobins. Après, après, qu'est-ce qui me revient ? Je suis vaincu d'avance. Et pourtant, j'ai toujours gagné cela, que le lui tue des âmes. Je lui tue des âmes. Des âmes immortelles, des âmes qu'il a payées sur le calvaire. Ah, qu'ils sont fous, ces hommes. On les achète avec un peu d'orgueil, un peu de boue et un peu d'or. Crois-tu qu'il souffrirait, dis-moi, lui, s'il pouvait souffrir ? N'importe. Je lui tue des âmes, je lui tue des âmes, je lui tue des âmes. Cette haine perpétuellement consentie, cette rébellion constamment renouvelée, cette irrévocable rupture de la créature avec son Créateur, nous les retrouvons sous la plume de tous les maçons conscients de leur rôle. Ils sont les descendants directs et légitimes de tous les révoltés contre l'autorité de Dieu et contre l'autorité civile venant de Dieu, sans distinction de siècles ni de frontières. Et si la franc-maçonnerie ne date que de 1717, l'esprit de révolte qui l'anime est vieux comme le premier homme qui a voulu être Dieu et qui a cru que ses instincts étaient d'essence divine. L'homme est un Dieu possible, omnipotent, pouvant surmonter les douleurs et les peines de sa chair. Organisons-le socialement, internationalement, universellement et il pourra se jouer du dieu de légende et de cauchemar qui le poursuit. C'est la libération de l'homme par rapport au divin. J. Marquès Rivière, La trahison spirituelle de la franc-maçonnerie, page 211. Cet auteur est un ex-membre de la loge Thébault. Un des plus célèbres écrivains maçonniques de notre temps, M. Albert L'Antoine, affirme que la secte veut l'homme prêtre et roi de lui-même qui ne relève que de sa volonté et de sa conscience. Cité par M. Léon de Poncin, la franc-maçonnerie, d'après ses documents secrets, page 305. Déjà, nous voyons que la franc-maçonnerie est née d'une pensée de haine contre toute autorité divine ou humaine que par conséquent elle est subversive et perverse. Grand A. La franc-maçonnerie est révolutionnaire. Aussi essentiellement destructrice que le communisme, la maçonnerie est matérialiste en philosophie, panthéiste en religion, libérale en sociologie, socialiste et internationale en politique, révolutionnaire dans son action. Ce serait se condamner à ne la jamais connaître que de s'arrêter à l'étude de ses statuts uniquement rédigés dans le but de tromper ses victimes tant de l'intérieur que de l'extérieur. Ce qu'elle veut, ce n'est pas ce qu'elle affiche sur la place publique, mais seulement ce qu'elle cache dans les comptes rendus secrets de ses conventions. Elle a une attitude qui manque de panache, une conduite qui n'est pas loyale à son drapeau. Toujours au bagage et jamais arboré, et aussi secrètement usé que ce qu'il représente. Par contre, ce qu'il rallie dans la malpropreté porte bien haut les étendards flamboyants d'attirance. Par avant, pour bourgeois et prolétaires aussi trompés les uns que les autres, mais aussi nécessaires les uns que les autres pour bâtir le temple où Satan recevra les hommages de l'humanité leurrée si celles-ci s'obstinent à dormir. La maçonnerie nourrit cette ambition folle de faire du monde entier une vaste loge où il n'y aura ni croyants, ni indépendants, ni nationaux, mais tout brutalement et tout bestialement des esclaves soumis à la maçonnerie universelle. Car elle aussi est internationale, bien qu'on ne la voit nulle part, du moins officiellement. C'est une habileté prodigieuse, mais c'est grâce à une duplicité et hypocrisie plus prodigieuse encore. Derrière des statuts intentionnellement mensongers, la secte n'a cependant pas réussi à cacher tout son jeu. Et plus elle parle de sa morale, de son refus à toute affirmation dogmatique, du perfectionnement intellectuel et social qu'elle poursuit, du respect des autres et de soi-même qu'elle prêche, de la liberté de conscience qu'elle proclame, de la philanthropie qu'elle pratique, plus elle s'avère menteuse et malfaisante. Car elle a trop souvent et trop clairement affirmé que son but est diamétralement opposé à ce que prétend sa constitution. Et tout cela, théosophie, occultisme, franc-maçonnerie, autres sectes ou mystico-policières, n'a qu'un but commun, assurer la libération de l'homme, lui retirer tout sens moral traditionnel afin de pouvoir la servir au mieux des intérêts visés, ce qu'ils appellent la franchir. J. Marques-Rivière Opus, citation, page 233 C'est une institution radicale, socialiste, anticatholique, antinationale et antisociale, comme le bolchevisme qu'elle a conçu. Venant aussi de l'enfer, elle doit vouloir le mal et la révolution qui n'ont pas leur source ailleurs. D'ailleurs, les maçons ne le nient pas. Le bulletin officiel de la Grande Loge de France, numéro d'octobre 1922, page 235, relate cette déclaration. « Mes frères, laissez-moi seulement dire mon espérance que la franc-maçonnerie, qui a tout fait pour l'émancipation des hommes et à qui l'histoire est redevable des révolutions nationales, saura aussi faire cette plus grande révolution qui est la révolution internationale. » La révolution internationale est pour demain l'œuvre de la franc-maçonnerie. Ce qui est avantageux pour la franc-maçonnerie, c'est qu'elle fait la révolution sans être reconnue. Pour vous donner un exemple de ce que peut faire la franc-maçonnerie, disait le franc-maçon Renaudot au couvent du Grand Orient de 1919, je citerai son rôle pendant la révolution de 1789. L'évolution de la bourgeoisie pendant le XVIIIe siècle avait été l'œuvre de la franc-maçonnerie. Mais quand la révolution éclata, la franc-maçonnerie avait fini son rôle. Elle n'exista plus. Pendant toute la période tourmentée de la révolution, elle n'exista qu'à l'état fictif. En réalité, elle ne travaillait pas. N'empêche que tous les révolutionnaires, tous les conventionnels sortaient de la franc-maçonnerie. Où travaillaient-ils ? Dans les clubs. Ils n'étaient plus dans les loges, car dans les loges, on ne faisait pas de révolution. Dans les loges, on prépare les cerveaux et les cerveaux travaillent ailleurs. Si nous tenons à mieux comprendre l'étroite communauté de principes qui unit les loges au communisme léniniste, en particulier au point de vue de la morale révolutionnaire, relisons les discours de Lénine cités dans la première partie de cet ouvrage, au chapitre intitulé « Ennemis de la morale » et comparons avec le passage suivant du franc-maçon, M. Marmontel. « On lui fera vouloir à la nation et on lui fera dire ce qu'elle n'a jamais pensé. La nation est un grand troupeau qui ne songe qu'à pêtre et qu'avec de bons chiens, les bergers mènent à leur gré. Ni son vieux régime, ni son culte, ni ses mœurs, ni toutes ses anticailles de préjugés ne méritent qu'on les ménage. Et pour tracer un nouveau plan, il faut faire place nette. » Ainsi le veut le mouvement social. Que ferait-on de tout ce peuple en le muselant au principe de l'honnête et du juste ? Les gens de bien sont faibles et timides. Il n'y a que les vauriens qui soient déterminés. L'avantage du peuple dans les révolutions est de n'avoir point de morale. Comment tenir contre des hommes à qui tous les moyens sont bons ? Il n'y a pas une seule de nos vieilles vertus qui puisse nous servir. Il n'en faut point au peuple ou il lui en faut d'une autre trempe. Tout ce qui est nécessaire à la révolution, tout ce qui lui est utile et juste. C'est là le grand principe. N'avons-nous pas raison de prétendre que la franc-maçonnerie est subversive ? Et qu'elle est aussi néfaste à l'ordre social que le parti communiste ? Pourquoi alors ne pas tenir compte du danger qu'elle présente pour les pays civilisés ? Pourquoi ne pas exiger sa condamnation au même titre que celle du communisme ? Grand B. La franc-maçonnerie est antireligieuse. Non satisfaite d'être révolutionnaire, la maçonnerie prône le socialisme et l'antireligion. En 1776, Wessop fonda à Ingolstadt la secte des Illuminés qui prit, à la fin du XVIIIe siècle, la direction de toutes les loges de l'Europe continentale. Voici comment Wessop a condensé l'esprit de son système. L'égalité et la liberté sont des droits essentiels que l'homme, dans sa perfection originaire et primitive, reçut de la nature. La première atteinte à cette égalité fut portée par la propriété. La première atteinte à cette liberté fut portée par les sociétés politiques ou les gouvernements. Les seuls appuis de la propriété et des gouvernements sont les lois religieuses et civiles. Données, pour rétablir l'homme dans ses droits primitifs d'égalité et de liberté, il faut commencer par détruire toute religion, toute société civile et finir par l'abolition de la propriété. Codes illuminés, système général, verrabiano, continuation de l'histoire de l'Église, tome 2, page 395. Cette déclaration des droits de l'homme n'est-elle pas plutôt la condamnation des droits de Dieu ? C'est ce que nous verrons plus loin. Il était de la plus haute importance, cependant, que l'inspirateur de ces principes destructeurs mit en lumière un principe positif, un attrape-nigo, car il ne suffit pas de grouper la canaille, il la faut multiplier. Pour accomplir cette funeste besogne, il faut offrir un salaire aux artisans, au moins à en faire espérer un, car le démolisseur, comme le constructeur, a droit à sa rémunération. Lorsqu'il tenta nos premiers parents, le démon leur promit qu'il serait semblable à Dieu. Belle proposition, en vérité, belle récompense, en effet, si elle eût été promise par un autre que le père du mensonge. A ceux qui accepteront non seulement de désobéir à Dieu, mais de combattre Dieu, le même menteur promettra la perfection de la nature humaine, le bonheur sur terre, la glorification de la nature, la parfaite fraternité humaine, la déification même de l'humanité. Le temple maçonnique, dame de la pensée et de ses ténébreux architectes, doit donc s'élever sur les ruines de toutes les religions à la gloire de la nature. C'est le temple de l'humanité sans Dieu, en attendant qu'il devienne celui de l'humanité se faisant Dieu, pour finir enfin par être le temple de l'humanité contre Dieu. Tel est l'édifice que la maçonnerie cherche à élever à la place de l'ordre divin qui est l'humanité avec Dieu. La déification de l'humanité ou le côté positif de la franc-maçonnerie par G.M. Pachtler, S.J. Fribourg-Ambrigo, R.D.R. 1875. Il faut donc se méfier des mots sublimes dont font état les francs-maçons pour mieux tromper leurs apprentis. Par exemple, quand il parle du grand architecte de l'univers, d'après le franc-maçon Sergent, ceux qui ont reçu une initiation supérieure savent qu'elle, la signification de la formule précitée, n'a aucune valeur religieuse. Le grand architecte de l'univers, ce n'est pas Dieu, c'est la maçonnerie. Grande loge de France, compte rendu du convent, de 1904, page 81. Un contemporain, le frère Jean-Marie Raymond, le très puissant souverain grand commandeur, dira à son tour « Nous avons voulu cristalliser l'immortalité dans le symbole du grand architecte de l'univers, sorte de figuration de l'unité cosmique, suprême intelligence universelle qui n'est autre que la vie elle-même. » Dans son ouvrage Le Livre du Maître, un autre écrivain maçon bien connu de notre temps, Oswald Wirth, apporte aussi son témoignage sur l'ambiguïté du terme architecte. Gardons-nous donc de céder à la paresse d'esprit qui confond le grand architecte des initiés avec le dieu des croyants, page 122. Le même auteur explique dans un ouvrage, Le Livre de l'Apprenti, ce que signifie le mot « Dieu » dans la loge. Dieu est ici l'idéal que l'homme porte en lui-même. C'est la conception qui peut avoir du vrai, du juste et du beau. C'est le guide supérieur de ses actions, l'architecte qui préside à la construction de son être moral. Il ne s'agit point là de l'idole monstrueuse que la superstition se forge sur le modèle des despotes terrestres. Nous portons en nous un dieu qui est notre principe pensant. Ce témoignage de M. Wirth est ici d'autant plus précieux qu'il exprime l'attitude de la franc-maçonnerie anglaise dont on se plaît à dire qu'elle est croyante, voire même chrétienne. De même, le mot « religion » hypocritement étalé par les francs-maçons ne veut pas dire autre chose en effet que le lien qui rattache l'homme à l'homme et qui fait que chacun, égal à celui qu'il rencontre en face, salue sa propre dignité dans la dignité d'autrui et fonde le droit sur le respect réciproque de la liberté. Le franc-maçon Gambetta le 29 août 1881 cité par Deschamps chapitre 3 page 308 Voici une déclaration qui fut adoptée par acclamation au congrès maçonnique qui s'ouvrit à Naples le 8 décembre 1869. En ce qui concerne la question philosophique et religieuse, considérant que l'idée de Dieu est la source et le soutien de tout despotisme et de toute iniquité, considérant que la religion catholique est la plus complète et la plus terrible personnification de cette idée, que l'ensemble de ses dogmes et la négation même de la société, les libres penseurs assument l'obligation de travailler à l'abolition prompte et radicale du catholicisme par son anéantissement, par tous les moyens, y compris la force révolutionnaire. Cité dans un mandement de Mgr Martin, évêque de Natchitoche, Etats-Unis, en 1875. Sous le règne de Léon XII, le gouvernement pontifical saisit la correspondance des membres de la haute vente, nom que s'étaient donnés les grandes loges maçonniques d'Italie, au commencement du XIXe siècle. Le pape Grégoire XVI communiqua lui-même tous les papiers de cette correspondance à Crétino-Joli qui les publia plus tard avec l'approbation express de Pie IX sous le titre L'Église en face de la Révolution. On y lit à la page 85 du deuxième volume cette déclaration d'un chef de la haute vente romaine. Notre but final est celui de Voltaire et de la Révolution française. L'anéantissement à tout jamais du catholicisme et même de l'idée chrétienne qui, resté debout sur les ruines de Rome, en serait la perpétration plus tard. Nous lisons dans cours philosophiques et interprétatifs des initiations Jean-Marie Ragon page 291 que le devoir impérieux du chevalier Rose-Croix est d'anéantir le gnosticisme bâtard et perfide du catholicisme qui fait de la foi un aveuglement prémédité de l'espérance un piédestal conventionnel et de la charité un égoïsme personnel. Ils ne sont pas égoïstes les frères. Eux qui proclament Moi, rien que moi, tout à moi, tout pour moi et cela par tous les moyens quels qu'ils soient. Tue l'heure de l'écocisme par Charles de Laulnay page 215 L'anéantissement du catholicisme voilà, certes, un acte de philanthropie peu commun. Déchristianiser la France comme tous les pays atteints par cette lèpre par tous les moyens mais surtout en étranglant le catholicisme peu à peu chaque année par des lois nouvelles contre le clergé arrivait enfin la fermeture des églises tel qu'il fut résolu à un convain très secret tenu le 11 juin 1879 Monseigneur Fava Le secret de la franc-maçonnerie page 121 C'est vraiment trop bienfaisant messieurs Je crois même que vous vous payez la tête d'un tas d'imbéciles dont 13 868 pour la seule province de Québec Les personnes averties pourraient même mesurer l'excellence des institutions avec le degré de rage que mettent les francs-maçons à les détruire Nous dirons même que c'est un moyen infaillible de savoir si une oeuvre est vraiment divine Comment, en effet le démon pourrait-il ne pas attaquer les organisations de Dieu puisqu'il ne veut que le mal et le plus grand mal Lorsque le démon s'attaque à une maison disait le Christ à ses disciples et qu'il la trouve en bon état il va dans le désert pour y recruter des démons encore plus méchants que lui pour lancer contre elle des assauts plus vigoureux Comment, surtout pourrait-il ne pas s'attaquer à l'église de Dieu puisqu'elle est son institution de prédilection ? Aussi a-t-il suggéré au franc-maçon Conrad décrire le Banut journal maçonnique de Leipzig ses lignes significatives Notre adversaire est l'église romano-catholique papale infaillible avec son organisation compacte et universelle C'est là notre ennemi héréditaire et implacable Le 26 décembre 1874 le vénérable de la loge Les Amis du Progrès le franc-maçon Van Umbic s'écriait à Anvers Ce qui est vrai de la révolution n'est que la formule profane Oui un cadavre est sur le monde Il barre la route du progrès Ce cadavre du passé pour l'appeler par son nom carrément sans phrase c'est le catholicisme Cité par Mgr Delassus Le problème de l'heure présente Chapitre 1 Page 22 Au rituel officiel du 33ème et dernier degré du rite écossais ancien accepté rite qui a la réputation d'être le plus anodin de tous nous lisons ceci Il l'homme est tombé sous les coups de trois assassins de trois infâmes qui ont soulevé des obstacles formidables contre son bonheur et contre ses droits et ont fini par l'annihiler Ces trois assassins infâmes sont la loi la propriété la religion De ces trois ennemis infâmes c'est la religion qui doit être le souci constant de nos attaques meurtrières parce qu'un peuple n'a jamais survécu à sa religion et c'est en tuant la religion que nous serons à notre merci et la loi et la propriété et que nous pourrons régénérer la société en établissant sur les cadavres des assassins de l'homme la religion maçonnique la loi maçonnique et la propriété maçonnique Satan et compagnie par Paul Rosen ex-maçon et très illustre souverain grand inspecteur du 33ème degré page 335 à 337 La littérature maçonnique La littérature maçonnique suinte de toutes parts sa haine de l'église et son désir infernal de la détruire de sorte qu'il n'est pas possible de voir le fond de la lâcheté qui inspire son abîme de rage lorsqu'on l'examine si succinctement grand C la franc-maçonnerie est une religion comme le communisme la maçonnerie anti-religieuse est une religion comme pour le communisme le paradoxe n'est donc qu'apparent ce sont les maçons qui le prouvent Dans le livre du maître d'Oswald Wiers nous lisons à la page 22 Reste à savoir si la franc-maçonnerie est oui ou non une religion Serait-elle d'en être une parce que les hôtels de ces temples sont consacrés au culte de la liberté de la fraternité de l'égalité ayant le courage de nous dire religieux et de nous affirmer apôtres d'une religion plus sainte que toutes les autres Partageons la religion de la république qui formera le coeur des citoyens et cultivera les vertus républicaines C'est ainsi que le premier effet de l'initiation est de purifier l'apprenti de toute mentalité chrétienne s'il en a une Puis le compagnon revenu à l'état de nature sans préjugés religieux et sociaux sera capable en devenant maître d'avoir une mentalité nouvelle L'enfant élevé dans la religion chrétienne voit juge et agit chrétiennement Le maçon né à la lumière du temple verra jugera et agira maçonniquement Gustave Borde La franc-maçonnerie en France des origines à 1815 préface page 17 Elle a des ambitions notre société philanthropique Elle rêve non seulement de renverser l'église mais de la remplacer Lorsque la maçonnerie accorde l'entrée de ses temples à un juif à un mahometan à un catholique à un protestant disait le frère Golfin à la loge Memphis à Londres en 1877 C'est à la condition que celui-ci devienne un homme nouveau qu'il abjure ses erreurs passées qu'il dépose les superstitions et ses préjugés dont on a bercé sa jeunesse Sans cela que vient-il faire dans nos assemblées maçonniques ? C.L. Jeannette tome 1 page 215 La maçonnerie est une religion purement humaine Elle a pour guide la seule raison Comment donc un catholique peut-il être un vrai maçon et rester fidèle à sa religion en professant des doctrines qui sont en contradiction évidente avec son église ? Chaque fois que j'ai vu en loge les membres de différentes religions je me suis imaginé qu'ils s'étaient détachés intérieurement des dogmes de leur église pour adopter l'idée de la maçonnerie sur Dieu et le monde Écarte avocat saxon protestant Après avoir renversé le pouvoir temporel du pape de notre ennemi infâme et mortel par le concours de l'Italie et de la France nous affaiblirons la France soutien de son pouvoir spirituel par le concours de noires puissances et de celles de l'Allemagne et un jour viendra où après le partage intégral de l'Europe en deux empires l'Allemand d'Occident et le Russe d'Orient la maçonnerie les joindra en un seul avec Rome comme capitale de l'univers entier « Notre chef suprême règnera seul sur le monde et assis sur les marches de son trône la franc-maçonnerie partagera avec lui la toute puissance » Ces mots sont en toutes lettres dans le texte de l'instruction donnée au général Garibaldi le 5 avril 1860 lors de son élévation à Palerme au grade suprême de la franc-maçonnerie 10 ans avant son envahissement des états pontificaux cité par M. Rossen dans L'ennemi social page 21 Mais cela ne se fera pas automatiquement Il va falloir travailler dur pour inculquer au peuple une autre foi que celle en Dieu et en l'Église La recette les francs-maçons l'ont trouvée dans l'anti-cléricalisme sachant bien qu'un peuple aura vite perdu la foi quand il aura perdu confiance en ceux qui lui en dispensent les mystères En 1850 Mgr Rendu évêque d'Annecy dévoila avec beaucoup de perspicacité dans un amendement de carême les méthodes sataniques employées par les francs-maçons pour tuer l'influence du prêtre Voici quelques extraits de cette lettre Donnez le prêtre dans la servitude et quand il s'avisera de trouver ses chaînes trop pesantes dites que c'est de la liberté Donnez la liberté en conscience aux hérétiques aux juifs aux athées mais prenez garde que ni le prêtre ni le catholicisme n'en jouissent Entravez autant qu'il vous sera possible le ministère du prêtre séparez-le du peuple dont il est l'ami le défenseur et le soutien Ne permettez pas que les œuvres de bienfaisance qu'il a fondées passent par ses mains en leur approche du pauvre dont il est le confident et le consolateur Otez-lui tout ce qui pourrait accroître la considération que le peuple a pour lui Chassez-le des conseils des assemblées délibérantes des administrations de partout afin qu'il tombe dans la condition du paria Mettez en tutelle tout ce qui lui appartient Qu'il soit s'il est possible étranger dans le presbytère sur le sol des morts et jusque dans son église Écartez-le de l'enfance Chassez-le des écoles populaires Sécularisez l'enseignement supérieur de manière à l'interdire aux prêtres Dans la crainte qu'il ne parle trop souvent à la raison du peuple Diminuez le nombre des fêtes Employez le dimanche à des exercices des banquets des réjouissances des occupations qui éloignent le peuple de la morale évangélique Dites-lui surtout que le travail sanctifie le dimanche mieux que la messe et la prière Établissez des fêtes nationales païennes ou de quelque nature qu'elles soient pourvu qu'elles fassent oublier les fêtes chrétiennes Pour affaiblir le prêtre Efforcez-vous de le séparer des siens Soulevez le simple prêtre contre son évêque Séparez l'évêque du souverain pontife Brisez le lien de la hiérarchie et l'église croulera Au lieu des envoyés de Jésus-Christ et de son église Ayez des maîtres de religion et qu'ils enseignent la vôtre Tant que vous ne serez pas maître des consciences Votre pouvoir ne sera qu'un despotisme incomplet Faites fermer les cloîtres Chassez les religieux Confisquez leurs biens et quand ils seront réduits à la misère Privez des droits de citoyens Écartez des oeuvres de bienfaisance Chassez des écoles Déconsidérés par nos publicistes Vous crierez plus fort que jamais contre leurs usurpations Tout le monde ne vous croira pas Qu'importe Il y en aura toujours assez pour paralyser le parti prêtre et nous aider à le détruire Cité par Mgr Delassus dans le problème de l'heure présente Tome 1 page 421 Sans doute que ces prédictions d'une rare clairvoyance ont dû passer pour exagérer en 1850 Mais de nos jours les faits nous disent instamment leur terrible justesse En mettant de côté la religion révélée la maçonnerie devait la remplacer par une autre doctrine qui servit de lien spirituel entre ses membres et sa fin ultime La maçonnerie est une religion Elle prétend sauver l'homme et le perfectionner Elle se proclame elle-même la vraie religion la religion de l'humanité Or elle profane le nom de Dieu Elle profane les saintes écritures Mais c'est surtout le Christ qui est exclu de leurs prières Je les ai toutes analysées et elles sont nombreuses Et bien il n'y en a pas une seule où notre Seigneur Jésus Christ soit reconnu comme notre sauveur et notre médiateur Or c'est là le renversement radical du christianisme Quelle est la religion de la maçonnerie ? C'est le pur déisme Elle ne croit ni dans le Fils de Dieu notre sauveur ni dans le Saint-Esprit notre sanctificateur Elle ne croit pas davantage à la Bible puisqu'elle en arrache l'évangile qui en est le couronnement Quelle est donc sa foi ? Rien d'autre chose que ce que la pure nature nous indique Révérend J. Day Brunless cité par Jeannette page 545 On veut convaincre l'initié que la maçonnerie possède seule la vraie religion Le gnosticisme que toutes les autres religions notamment le catholicisme ont emprunté à la franc-maçonnerie ce qu'elles peuvent avoir de vrai Enfin que les autres religions ne possèdent en propre que ce qui est absurde et faux Voilà le but que l'on vise dans l'initiation au grade de Rose-Croix Paul Rosen Satan et compagnie page 139 Quand je lis le catéchisme de Chevalier Kadoche je n'ai pas grand peine à découvrir la haine mystique qui en est responsable En voici un petit aperçu Demande Que cherches-tu ? Réponse Lumière Demande Quelle lumière et pourquoi ? Réponse Celle de la liberté et pour ceux qui n'en abusent pas Demande Cherches-tu autre chose ? Réponse Vengeance Demande Contre qui ? Réponse Contre tous les tyrans temporels et spirituels Demande Qu'on foulait tes pieds ? Réponse Des couronnes et des tiars papales Demande Pourquoi faire sommes-nous Kadoche ? Réponse Pour combattre à outrance et sans cesse toute injustice et toute oppression procède-t-elle de Dieu du roi ou du peuple Je jure d'accepter toutes les lois et les règlements de l'ordre faisant mon credo de son credo Je fous le pied la tiare pontificale et papale Je hais l'intolérance l'hypocrisie l'arrogance et l'usurpation du clergé D'après l'exposé qui précède la religion des maçons est loin d'être spirituelle et surnaturelle Elle ne travaille aucunement à l'élévation des âmes mais elle les embrigade avec toute leur faculté pour le culte de la démolition dans les temples de Satan Notre religion disait en 1881 le franc-maçon Béla devant le Grand Orient de France est la religion naturelle unique universelle immuable c'est la franc-maçonnerie Et le franc-maçon occultiste Oswald Wirth écrit Le serpent aspirateur de désobéissance d'insubordination et de révolte fut maudit par les anciens théocrates alors qu'il était en honneur parmi les initiés Le livre du Compagnon page 74 Ce dernier auteur nous avertit que de nos jours le programme de l'initiation n'a pas changé et que l'objet des mystères est de rendre semblable à la divinité En somme c'est à la religion de l'orgueil ou de Lucifer qu'appartiennent les frères Cette religion a son autel ses cérémonies religieuses ses pontifs ses formules de prière ses simulacres de sacrement son encens ses cierges et surtout ses secrets sacrés et inviolables Elle a son dogme sa morale sa discipline son droit canon qui n'oublie pas les sanctions ses directeurs spirituels ses rituels ses prédications Enfin tout ce que peut avoir une religion bien organisée Mais celle qu'elle imite davantage est bien la religion catholique sa plus implacable ennemie Et si la franc-maçonnerie étale tant de croix sur sa chasuble d'initiation sur la table des banquets etc. Si elle use du pain et du vin pour la scène des douze nombre prescrit de chevaliers en loge Si en un mot elle modèle ses cérémonies sur celles du catholicisme ce n'est pas que pour parodier grossièrement et de façon sacrilège une religion particulièrement détestée et qu'elle appelle superstition ignorance et fanatisme Elle qui aime tant la lumière et la liberté vous allez voir l'initiation est commencée depuis une heure Le postulant a subi de nombreuses épreuves avec un bandeau sur les yeux Il a sué sang et eau Il a été soumis à toutes les humiliations et à tous les renoncements sans pouvoir se désister puisqu'il a dû prêter un terrifiant serment dès le début de l'initiation qu'il a subi comme le symbole de sa nouvelle et glorieuse destinée Enfin le diacre fait voir une éblouissante lumière au candidat Celui-ci en est presque renversé Devant lui les frères tiennent solidement des épées dont la pointe est dirigée vers sa poitrine Ces épées dit le vénérable protègent le maçon fidèle mais elles punissent le traître Trembler Monsieur continue le vénérable Par votre conduite douce et candide nous avons échappé ce soir à deux grands dangers Mais il en est un troisième qui vous menacera jusqu'à la dernière heure de votre existence A votre entrée dans la loge on présentera cette épée à votre sein découvert Si vous étiez précipité témérairement en avant vous vous donniez la mort sur ce glaive Le frère qui tenait l'épée n'eût pas été responsable de cet acte qu'il n'eût fait qu'accomplir son devoir De plus la corde à nœud coulant que vous portiez autour du cou vous interdisait toute tentative de retraite Elle vous eut étranglé si vous eussiez voulu reculer Voilà les deux dangers auxquels vous avez échappé Il en existe un troisième et celui-là vous menacera jusqu'à la dernière minute de votre existence C'est la pénalité de votre serment d'avoir la gorge coupée plutôt que de révéler les secrets de la franc-maçonnerie Carlisle page 7 Si cette société demande une inclination libre pour ses mystères on est sûr qu'elle tient fanatiquement ceux qui y ont été initiés Voici un des cinq points sur lesquels la lutte maçonnique appuie l'espérance de son triomphe Ces traités conclus forment une loi suprême qu'il n'est permis à personne d'examiner ou de discuter Le vrai maçon doit s'incliner devant eux s'y soumettre aveuglément Satan et compagnie page 48 Un mot résume les titres pompeux qu'elles se donnent Ils sont faux et apocryphes Ils sont dignes de Lucifer qui les a conférés Une institution qui fait jurer par ses adeptes le poignard en main mort aux prêtres et aux rois qui les conduit ensuite la corde au cou dans la salle d'initiation Une institution qui se donne à elle-même le serpent pour symbole jette à la liberté au droit à la vérité à Dieu et aux hommes le plus insolent des défis Grandé La maçonnerie est une immoralité La franc-maçonnerie ne manque pas d'impudence quand elle se présente aux aspirants comme un système particulier de moralité voilé sous l'allégorie et enseigné par des symboles Nous connaissons trop le matérialisme de son dogme pour ne pas prévoir la sorte de morale qu'elle a à offrir Rien donc ne nous surprend moins que de lire dans une lettre de vieux 10 à Nubius C'est la corruption en grand que nous avons entreprise Ou encore Le catholicisme disait Piccolo Tigre aux agents maçonniques en Piémont n'a plus peur d'un stylet bien asserré que la monarchie mais ces deux bases de l'ordre social peuvent crouler sous la corruption Ne nous lassons donc jamais de corrompre Popularisons le vice dans les multitudes qu'elles le respirent par les cinq sens qu'elles le boivent qu'elles s'en saturent Faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques Papier secret de la haute vente Vénérable Saint-André Page 634 Pourra-t-on jamais dire en moins de mots que la franc-maçonnerie elle-même ce que celle-ci entend par son système particulier de moralité ? Voici La franc-maçonnerie a une morale particulière Elle exalte ce que le catholicisme condamne Elle condamne ce que le catholicisme exalte Bulletin du Grand Orient Août-Septembre 1892 Page 520 Ce n'est pas compliqué Vous prenez l'évangile le catéchisme et toute la théorie catholique Vous en condamnez les ordonnances et vous en ordonnez les défenses et ainsi vous connaissez dans ces détails la morale maçonnique Dire qu'il se rencontre des gens qui discutent encore la question de savoir si la franc-maçonnerie est immorale en elle-même ou si elle n'a que cédé de temps en temps à l'influence de ses mauvais serviteurs Qu'il nous soit permis de répéter ici la citation de Weshaup fondateur de l'illuminisme et dont les écrits furent saisis et publiés par le gouvernement bavarois La fin justifie les moyens Le bien de l'ordre des illuminés justifie la calomnie l'empoisonnement le parjure la trahison la révolution Enfin tout ce que les préjugés des hommes appellent crime Ne cessons donc jamais de corrompre et de semer le vice dans le peuple Injectons le vice par tous les sens de l'homme pour qu'ils en soient saturés Nous avons entrepris la corruption en masse et cette corruption nous permettra un jour de coucher l'église dans sa tombe Notre but est la destruction du catholicisme Ce n'est pas précisément ce qu'on peut appeler le nec plus ultra de la philanthropie Votre système particulier de moralité Messieurs les maçons de toute dénomination Nous nous demanderons longtemps en quoi il peut être édifiant et civilisateur La liberté que vous prêchez c'est seulement celle du vice Le droit que vous prêchez c'est donc celui à la corruption Vous en usez vous l'avouez vous en tirez de la gloire Dans vos documents les plus authentiques vous étalez des lubricités que la perversité la plus effrontée paraîtrait tout d'abord incapable de produire si vous n'avouiez pas que c'est la base même de votre religion votre triomphe votre commencement et votre fin Vous avez compris que pour désorganiser le corps social le mieux était de le convertir en poussière par la pourriture afin qu'un vent puisse le disperser Malhonnête dans son développement Destructrice dans son but Corruptrice dans ses moyens La franc-maçonnerie est bien la plus perverse conception de Satan son père et maître Nous en avons la meilleure idée synthétique dans la signification des différents degrés de son initiation signification exprimée par Paul Rosen dans Satan et compagnie Les 33 degrés 1er degré exploitation vicieuse de la curiosité 2ème degré exploitation vicieuse de l'ambition 3ème degré exploitation vicieuse de l'orgueil 4ème degré glorification de l'athéisme et de l'anarchie 5ème degré mort à toute religion l'athéisme obligatoire 6ème degré glorification de la vengeance 7ème degré glorification du mal 8ème degré guerre au bien 9ème degré guerre à la chasteté 10ème degré guerre à la loyauté 11ème degré guerre au droit social 12ème degré guerre à la propriété sociale 13ème degré toute à la corruption 14ème degré exploitation corruptrice des théories déistes 15ème degré exploitation corruptrice des pratiques déistes 16ème degré exploitation corruptrice du rationalisme 17ème degré exploitation corruptrice du patriotisme 18ème degré exploitation corruptrice du collectivisme 19ème degré Glorification de la perversion 20ème degré Perversion des masses populaires 21ème degré Perversion par les passions et les appétits 22ème degré Perversion des classes dirigeantes 23ème degré Perversion des institutions 24ème degré Perversion de la liberté 25ème degré Perversion de l'égalité 26ème degré Perversion de la fraternité 27ème degré Perversion de l'intellectualité 28ème degré Glorification du naturalisme 29ème degré La négation du créateur 30ème degré Glorification de l'hypocrisie 31ème degré Parodie avilissante de la justice 32ème degré Parodie avilissante de la légalité Et enfin le 33ème degré Glorification de Satan On comprend qu'après avoir passé des degrés Aussi ascendants que cela Ce doit être en des termes fameux Que va s'adresser le président Au précipiendaire du cordon Du 33ème degré Les voici Je vous décore du grand cordon Des souverains Grands inspecteurs généraux De l'insigne de l'honneur suprême Du symbole du nez plus ultra humain Sa couleur blanche vous indique Que c'est en conservant la pureté immaculée De votre âme Que vous vous êtes rendu digne De paraître au rang suprême Que vous venez d'atteindre Satan et compagnie Page 232 Mais ce qu'on comprend davantage C'est que les maçons ont raison D'exiger le secret De leurs membres Ils ont un jeu Qu'il ne faut pas laisser voir Sous peine de perdre la partie Aussi le cache-t-il avec soin Se défiant même des partenaires A qui ils font dire solennellement Pendant l'initiation Je préférerais avoir la gorge coupée Plutôt que de manquer à ce serment Si jamais je deviens parjure Puis-je avoir le cœur arraché Le corps brûlé Et mes cendres jetées au vent Afin qu'il ne soit plus mémoire de moi Parmi les maçons Rituel des trois premiers degrés symboliques De la franc-maçonnerie écossaise Page 32 Ce sont ces gens-là Qui ont fait chasser de France Les religieux qui Liés par des vœux N'étaient plus A leur sens Des citoyens dignes de la patrie Parce qu'ils n'étaient plus libres Hypocrites Bandits à qui on a mis Les menottes à la langue Et au cerveau Pour les faire marcher En rang serré Dans le chemin de la bêtise Et de l'immoralité Ne protestez pas Messieurs les esclaves De la franc-maçonnerie Car voici la formule De votre vœu Je jure Et promets Sur ce glaive Symbole de l'honneur Et sur le livre de la loi De garder inviolablement Tous les secrets Qui me seront confiés Par cette respectable loge Ainsi que tout ce que J'y aurais vu Et entendu dire De n'en jamais rien écrire Que je n'en ai reçu La permission express Et de la manière Qui pourra m'être indiqué Cahier du grade d'apprenti Du Grand Orient Édition 1880 Page 21 Secret dans sa direction Hypocrite dans son action Immoral dans ses moyens Tel est bien le maçon Qui se dit franc Dans son livre Saisissant Comment je suis rentré Dans la franc-maçonnerie Et comment j'en suis sorti Paris Perrin et compagnie 1905 Page 64 Monsieur Colpin Albancelli écrit J'étais surtout frappé De la contradiction Qui existait Entre les prescriptions Contenues dans les statuts De la société Et les actes quotidiens Des sociétaires Liberté Tolérance Interdiction De s'occuper Des questions politiques Voilà ce que je lisais Dans les statuts Fanatisme Intolérance Haine Voilà ce par quoi Je me laissais dominer Et ce à quoi Obéissaient tous mes frères Il n'y a pas de profanation A laquelle ils refuseront De s'abaisser Sur un mot d'ordre De leur chef En 1835 Un membre de la haute vente Malégarie de Londres Écrivait au docteur Bredestein On exige de nous Des choses qui Quelquefois Sont à faire dresser Les cheveux sur la tête Et croiriez-vous Qu'on me mende de Rome Que deux des nôtres Bien connus Pour leur haine Du fanatisme Ont été obligés Par ordre du chef suprême De s'agenouiller De communier A la Pâque dernière Je ne raisonne pas Mon obéissance Mais j'avoue Que je voudrais bien savoir Où nous conduirons De pareilles capucinades C'est bien simple Vos capucinades Serviront à cacher Votre possession diabolique Nous avons déjà dit Que le démon Ne voulait pas Être reconnu Et qu'il prend la peau De l'agneau Pour entrer dans la bergerie Le mensonge Est son arme favorite Il en est le père Et le nourricier Il veut même Qu'on croit En la moralité du mensonge Un des plus sinistrement Illustreux maçons Diderot A dit Le mensonge Est si peu essentiellement Condamnable en lui-même Et par sa nature Qu'il deviendrait une vertu S'il pouvait être utile Système social Partie 1 Chapitre 2 Cette vertu maçonnique Est d'autant plus prêchée Qu'elle est la plus grande force Du malfaiteur Aussi Il ment comme il respire Sans le moindre effort Et c'est là Un des fruits De l'éducation maçonnique Le grand orient de France Par Jean Bidguin La multitude Enseigne-t-on A eu de tout temps Une extrême propension Pour les contre-vérités Trompez-la Elle aime à être trompée Crétino-Joli L'église romaine Monseigneur de Lassus Le problème Etc Chapitre 1 Page 371 Cependant Encore une fois Il ne faut pas que ça paraisse Westhaw Le fondateur de l'illuminisme L'a bien dit dans ses instructions Appliquez-vous Dit-il A la perfection Intérieure et extérieure A l'art de vous contrefaire De vous cacher De vous masquer En observant les autres Pour pénétrer dans leur intérieur Un mot qu'on invente habilement Et que l'on a l'art de répandre Dans certaines honnêtes familles choisies Pour que de là Ils descendent dans les cafés Et des cafés dans la rue Un mot peut quelquefois tuer un homme Montrer Ou plutôt Faites montrer par quelques respectables imbéciles Ces feuilles où sont relatés les noms Et les excès arrangés des personnages Comme la France et l'Angleterre L'Italie ne manque jamais de ses plumes Qui savent se tailler dans des mensonges utiles à la bonne cause Il Le peuple Et dans l'enfance du libéralisme Il croit aux libéraux Comme plus tard il croira en nous Ne savons pas trop quoi Le problème de l'heure présente Monseigneur de Lassus Chapitre 1 Page 356 Le pape Clément XII Avaient bien raison S'il ne faisait point de mal Il n'aurait pas cette haine de la lumière Lisons-nous dans Constitution Apostolique Inémenenti 1738 Grand E La maçonnerie est antifamiliale Au nom de la maçonnerie Les parents devront se laisser voler leurs enfants Le lien indissoluble du mariage Devra être rompu La famille sera brisée Un coup mortel sera porté aux traités les plus sacrés Le sanctuaire de l'école sera profané Et en quelque sorte désaffecté Peu importe qu'il devienne un théâtre de corruption Et d'incrédulité Pourvu que le veuille la volonté maçonne La loi maçonne Ce sera même au nom de cette loi Qu'il faudra chasser A coup de crosse de fusil Les héroïnes de la pitié et de l'amour Comme les semeurs de vérité et de pardon Toujours au nom de la loi Ou plutôt du mot dont on la désigne Il faudra pourchasser le nom même de Dieu Source de tout droit La raison sera alors le seul livre des lois Le seul code des hommes Conclu Bazot Ex-secrétaire du Grand Orient Tableau historique Philosophique et morale de la franc-maçonnerie Page 11 Or qu'enseigne la raison Lorsqu'elle est dans les mains sales du démon Et de ses agents humains Le mal sous l'apparence du bien C'est la marque infaillible des oeuvres sataniques Voici ce qu'écrivait en 1938 Mgr Gagnon Évêque de Sherbrooke Dans un communiqué à ses diocésains Plus souvent L'auteur de tout mal Prend une autre voie Il cherche à faire aimer ses oeuvres Pour cela Il essaie de changer les ténèbres en lumière Et à présenter le mal Comme le vrai bien Pour y réussir Tous les moyens lui sont bons Il détourne de leur faim Les meilleures inventions Il n'est pas de bien Qu'il n'emploie à servir le mal Les preuves de cette vérité Abondent dans l'étude de la franc-maçonnerie Par exemple La constitution du grand orient de France Déclare solennellement Que l'ordre des francs-maçons A pour objet la bienfaisance L'étude de morale Et la pratique de toutes les vertus Mais après un petit examen Nous avons vite constaté L'hypocrisie du grand orient La bienfaisance, la morale Et les vertus Ne sont pas des inventions diaboliques Par contre La franc-maçonnerie Est fille légitime de Satan Mais comme elle n'a besoin de personne Pour témoigner contre elle Écoutons plutôt ses membres dire Ce qu'il pense de la famille Et de son prolongement L'école Pendant la commune A une réunion du conseil central A l'hôtel de ville de Paris Le citoyen gracien Nous dit ce qu'il pensait De la famille La famille, dit-il C'est l'obstacle Elle est à détruire Si l'on veut arriver à donner A tous une éducation égale Et révolutionnaire Puisque nous abolissons l'hérédité L'enfant n'est plus L'héritage du père et de la mère Il appartient à l'État Cité par Maxime Ducamp Les convulsions de Paris Le commandement d'aimer ses pères et mères Prouve que l'amour des enfants Est plus de l'ouvrage De l'habitude et de l'éducation Que de la nature Dit le célèbre franc-maçon De l'esprit 10-4 Chapitre 10 Maître Ragon ne rapporte Que dans le mariage maçonnique En face des nouveaux conjoints Un dialogue s'engage Entre le vénérable Et le premier surveillant Que pensez-vous Demande le vénérable De l'indissolubilité du mariage Elle est contraire aux lois De la nature et de la raison Et quel doit en être Le correctif Le divorce Nous n'admettons pas Entre citoyens libres Les liens indissolubles Et les contrats sans clause résolutoires Écrit le frère Blatin Dans son rituel maçonnique Pour tenue blanche Page 20 Fidèle à sa négation Du principe de l'autorité La franc-maçonnerie Répond les défauts Que l'enfant et son éducation Appartiennent seulement à l'État Elle lutte pour le monopole Étatiste de l'enseignement Afin de tuer Sans persécution ouverte L'enseignement congréganiste Le monopole n'est pas un but Disait un orateur Du convain de 1901 C'est un moyen Pour mater les congrégations Ou pour combattre La concurrence Que fait l'enseignement Congréganiste A l'enseignement laïque Compte rendu Du convain de 1901 Les Jacobins au pouvoir Par Paul Nourisson Paris Perrin et compagnie 1904 Page 126 Nous lisons encore Dans les rituels Du franc-maçon blatin 1895 Que l'instruction laïque Obligatoire Donné par l'État Soit seul autorisé Et que les parents Qui voudraient instruire Les enfants à domicile Ne puissent le faire Qu'avec le concours D'instituteurs Ou d'institutrices Approuvées Et présentées par l'État Grand F La maçonnerie La maçonnerie veut L'école neutre Quand les francs-maçons Réussis à faire reconnaître L'école neutre Dans un pays Comme la seule école officielle Sa tâche est à peu près finie Comment n'être pas sûr D'un peuple Dont les enfants Lui appartiennent Quand on n'a plus rien A détruire Il ne reste qu'à surveiller La construction Pour qu'elle ne s'entreprene pas Ou voir A ce qu'elle échoue Si elle s'entreprend Avoir la jeunesse C'est être maître De l'avenir Une génération Bâtie sans Dieu Et contre Dieu Sera toujours aimable A l'égard d'une secte Qui substitue Le triangle A la Trinité Pour installer L'école neutre Dans un pays catholique Il ne faut cependant Rien casser Les laïcisateurs Le savent Et c'est pourquoi Ils sont prudents Si la franc-maçonnerie Se montre audacieuse Provocatrice Violente Elle s'expose trop A des corps à corps Où elle risque sa défaite Elle se montre Au contraire Insidieuse Prévenante Tortueuse Et quand on la découvre Elle se dérobe Si bien Qu'on ne peut la saisir L'hypocrisie Est pour elle Un trait si caractéristique Que son masque Est introuvable Même quand on croit Le tenir C'est le serpent Qui se faufile Venimeusement Et qui fait officiellement Un pieux signe De croix Avant de commencer Sournoisement Ses besognes Les plus impies Il manifeste Le plus hautement Possible Son attachement A la hiérarchie Et son extrême Solicitude Pour la cause De l'éducation Il réussit A se faire accepter Comme auxiliaire Dans la poursuite D'une oeuvre Aussi importante Aussitôt Il marquera Son insolente protection En déclarant Et soutenant Que l'instruction Chez ses congénères Est absolument inférieure Surtout Il s'arrangera Pour que d'autres Le crient avec lui Sur tous les toits Bien entendu Il n'essaiera pas De le prouver Les preuves Saut trop contre Son affirmation Qu'importe Il faut crier Il y aura toujours Assez d'imbéciles Pour dire comme lui Et applaudir Si les parents Pouvaient seulement avoir Un doute contre L'efficacité De l'école catholique Il serait pour des réformes Et ce serait Le commencement De la victoire Comme première réforme Puisqu'ils en demandent Les maçons Leur proposeront Que le prêtre Aie moins d'influence Dans leurs écoles Ils leur diront ensuite Qu'un enfant Qui passe son temps A étudier l'histoire sainte Et le catéchisme Ne peut pas avoir Autre chose Et qu'il n'est pas Outillé Pour prendre des postes De commande Et réussir dans la vie Après Ils créeront du malaise Autour de l'enseignement Par les religieux Prétendant Qu'ils ne connaissent pas La vie Et ses exigences Et vite Le franc-maçon Encense le religieux Exalte son zèle Et son dévouement Inlassable Il ne faut pas Paraître son adversaire Mais il soutient Qu'il ne répond pas Aux besoins De la société présente Et que le laïc Doit être le type Idéal de l'éducateur Cependant On a soin De recouvrir D'une crème douce Les propositions Trop crues On enrobe Dans du chocolat Les affirmations Trop brutales Et au lecteur Ou auditeur Naïf Conquis Et reconnaissant On offre Au lieu du brin D'acacia La branchette De laurier Pauvres parents Pauvres parents Pauvres républiques Pauvres démocraties Ils sont nombreux Ceux qui se battent Sous prétexte De vous sauver Et d'améliorer Votre situation Mais ce sont trop souvent Vos mortels ennemis Sachez au moins Vous méfier Vous imposerez-vous Une autorité criminelle Comme celle De la franc-maçonnerie Il n'est pourtant Pas raisonnable Que les pieds Donnent des directions A la tête Êtes-vous prêts A admettre Que la loi éternelle Ne doivent plus Commander à la raison humaine Et que la règle ultime Du droit Réside dans la volonté Brutale d'une majorité Parce que le franc-maçon Rousseau A décidé que la loi Est l'expression De la volonté générale Allons-nous tous Nous agenouiller Devant ces Ce fétiche Allons-nous d'emblée Condamner Sœur Thomas Qui enseigne Que la loi Est une ordonnance De la raison Pour le bien commun Promulguée par celui Qui a la charge De la communauté Allons donc Il faut pourtant Il faut que la raison Finisse par avoir raison Objection Si la franc-maçonnerie Est si perverse Si ennemie Du christianisme Et de l'autorité Comment expliquer Que des ministres Et même des évêques Protestants Fassent partie Et que des rois Abrident de leur pourpre Des loges Activement anti-monarchiques C'est qu'ils ne sont Peut-être pas libres De s'en tenir éloignés C'est plus probable Surtout Qu'ils ne connaissent pas La véritable portée De la franc-maçonnerie Au mystère de laquelle Ils sont si peu initiés Qu'ils sont simplement Mystifiés W. Wilmschert Un haut dignitaire Des loges Écrit dans The Masonic Initiation Page 42 Que Pour ceux qui désirent Seulement une organisation Sociale agrémentée De peu de cérémonial Pittoresque Et fournissant Une occasion De distraction Ou de distinction Personnelle La maçonnerie Ne sera jamais plus Que la formalité Qu'elle a longtemps été Et qu'elle est toujours Pour beaucoup Et eux-mêmes Resteront toujours Dans l'ignorance De sa signification De son but Et de ses grandes possibilités C'est-à-dire que ces gens Même s'ils portent Pesant de titres Et d'avancements Ne vont ordinairement Pas au-delà Des degrés bleus Qui ne sont D'après Albert Pike Un 33ème authentique Celui-là Que le parvis Ou l'antichambre Du temple Oswald Wiers Que nous avons déjà Plusieurs fois cité N'est pas moins explicite Quantité de maçons S'imaginent connaître La maçonnerie Alors qu'ils ne soupçonnent Même pas l'existence De ses mystères Et de son ésotérisme Le livre de l'apprenti Page 118 Sans doute Une partie des symboles Y est divulguée A l'initié Mais ce dernier Est intentionnellement Induit en erreur On ne veut pas Qu'ils les comprennent Leur vraie explication Est réservée aux adeptes Aux princes de la maçonnerie Albert Pike Morals and dogmas Of true ancient And accept Scottish rite Page 819 Donc les princes Ne sont pas invités Dans la maçonnerie Pour apprendre Que leurs trônes Seront abattus Par leurs frères Mais C'est un haut dignitaire De la franc-maçonnerie Anglaise Qui le dit Ils sont placés Dans leur position Honorifique et administrative Qu'ils remplissent Néanmoins efficacement Et admirablement Simplement pour donner A l'ordre Une sanction sociale Et pour mettre Nos mystères En bonne grâce W. Wilmsherst The Masonic Initiation Page 203 Enfin Qu'un très grand nombre De maçons Soient de bonne foi Qu'ils affichent Beaucoup de bonne volonté Qu'ils ignorent L'existence Du plan Antitraditionnel Antispirituel Et antichrétien De leur ordre Nul ne le contestera Peut-être même Pourrions-nous Affirmer Que c'est le cas De la majorité De ceux appartenant Aux loges anglo-saxonnes Ou du rite écossais C'est ainsi Que beaucoup d'entre eux Seraient bien davantage Scandalisés Par la lecture De ces pages Que par la nocivité Insoupçonnée De leur fraternité Mais il ne faut pas oublier Que leurs écrivains Eux-mêmes affirment A savoir que ceux-là Ne savent même pas Qu'ils ne savent rien De la véritable signification Et de l'intention finale De cette fraternité Quand ils exécutent Des consignes D'apparence inoffensive Voir même bienfaisante Ils croient vertueusement Venger les accusations De leurs dénonciateurs Et s'il leur faut Absolument admettre Que la corruption A pu se glisser Dans la franc-maçonnerie Continentale ou latine Ils croiront Défendre la leur En allégant Que c'est pour rester fidèles A l'originelle formule Du grand architecte De l'univers Qu'elle s'est séparée Du grand orient En 1877 Plusieurs d'entre eux Vont jusqu'à affirmer Que leur secte Est chrétienne Vu que la sainte bible Dans la mesure Que l'équerre Et le compas Est si nécessaire A l'ameublement De la loge Qu'il ne peut y avoir De délibération régulière Sans qu'elle repose Sur l'autel du vénérable Nous ferons d'abord Remarquer à ces braves gens Que le fait d'exhiber Les écritures N'est pas plus Une preuve de christianisme Que la possession D'un livre de prière N'est pas un certificat De piété D'autant plus Qu'ils savent déjà Que jamais la bible N'est lue dans leur temple Il n'y est que comme symbole Et parce qu'elle est Toujours surmontée De l'équerre Et du compas Peut-être que sa position Indique elle-même Au plus initiée Le sens anti-chrétien De sa présence Ce qui est certain C'est qu'Albert Pike Une des plus hautes autorités De la maçonnerie Anglo-américaine Est d'avis Que la cabale Est de beaucoup supérieure A la bible Voici ce qu'il écrit Dans Morals and Dogmas Of True Ancient And Accept Scottish Rit Livre préparé Pour le suprême conseil Du 33ème degré De la juridiction Sud Des Etats-Unis La bible Avec toutes les allégories Qu'elle contient N'exprime que D'une manière Incomplète Et voilée La science religieuse Des hébreux Le pentateuch Et les poèmes prophétiques Etait seulement Des livres élémentaires De doctrine morale Ou de liturgie La vraie philosophie Secrète et traditionnelle Ne fut écrite Que plus tard Sous des voiles Encore moins transparents Ainsi n'acquit Une seconde bible Inconnue des chrétiens Ou plutôt Incomprise par eux Toutes les vraies Religions dogmatiques Sont issues De la cabale Et y retournent Toutes les associations Maçonniques Lui doivent leurs secrets Et leurs symboles Seule, elle réconcilie La raison avec la foi Le pouvoir avec la liberté La science avec le mystère Elle a la clé du présent Du passé Et du futur M.N.D. Pages 743 et 745 Pour ce qui est Du grand architecte De l'univers Nous avons assez pris contact Avec la pensée Des supermaçons Pour savoir que Sa signification Ne correspond en rien A la notion Qu'ont les croyants De la divinité En tout cas La franc-maçonnerie Se garde bien Écrit Oswald Firth De définir Le grand architecte Et laisse à chacun De ses adeptes Pleine latitude Pour s'en faire Une idée conforme A sa foi Ou à sa philosophie L'idéal initiatique Page 2 Mais alors Si la franc-maçonnerie Honore une divinité Qui n'a pas De signification objective Si son admission En loge Et son invocation Ne sont que Des gracieusetés Accordées aux frères Pour ne pas heurter Les sentiments De leur première éducation Si enfin Ces derniers peuvent Pendant un certain temps Penser et discerner Diversement La nature D'un officiel dieu Quelconque Ne serait-ce pas Que la franc-maçonnerie Comme telle N'est pas intéressée Au problème En d'autres termes Si elle admet Dans ses rangs Des croyants De toutes nuances Prenant l'air De les respecter toutes Elle n'a pour elle-même Aucune croyance Et l'intime consolation Que la secte Accorde à ses enfants N'est que pour mieux Cacher son propre Panthéisme Pour ne pas dire Son athéisme Si cette hypocrisie Lui répugnait Non seulement Son recrutement En souffrirait énormément Mais toute la cause Maçonnique aussi De toute façon Pour que les honneurs Accordés aux grands architectes De l'univers Est une valeur Réellement religieuse Il faudrait que les maçons Cessent de nous dire Que leur dieu N'a rien de commun Avec celui des chrétiens Car Pionz nous l'a fait remarquer Dans son encyclique Mythe Brenender Sorge Ne croit pas en dieu Celui qui se contente De faire usage Du mot dieu Mais seulement celui-là Qui a ce mot sacré Unit le vrai Et digne concept De la divinité Que les maçons Du rite écossais Soient moins fanatisés Et moins actifs Que ceux du rite latin C'est un fait incontestable Mais parce que La franc-maçonnerie Anglo-saxonne Ne pousse pas A fond de train Et immédiatement Aux ultimes conséquences De ses principes Cela ne veut pas dire Qu'elle diffère Essentiellement de l'autre Le tempérament plus froid Des peuples Chez qui elle se recrute Explique à lui seul La nécessité de recourir A des méthodes Moins fiévreuses Et plus calculatrices Partant plus difficiles A découvrir Et finalement plus dangereuses Avis donc aux personnes Qui Loin de voir une menace Dans la franc-maçonnerie Croient naïvement Qu'elle puisse être Un rempart Contre les éléments destructeurs Car vouloir opposer La loge à la révolution Serait aussi insensé Que de vouloir Opposer le nazisme Au bolchevisme Ainsi que nous le verrons Un peu plus loin Pour conclure Disons seulement Que tous les maçons De tous les rites Et de toutes les couleurs A quelques degrés Qu'ils appartiennent Travaillent Directement ou indirectement Sciemment ou inconsciemment Vertueusement ou hypocritement A l'édification de la contre-église Et à l'écrasement haineux Des élites véritables Car Ce que nous avons affirmé Et prouvé J. Marquès Rivière Nous le fait justement remarquer Il existe une contre-église Avec ses écritures Ses dogmes Ses prêtres Et la franc-maçonnerie En est un des aspects visibles Opus Citation Page 242 Personne donc Ne pourrait plus Se justifier De défendre la secte D'applaudir ses mouvements D'avoir confiance Aux hommes Qui la servent Et aux réformes Qu'elle propose Elle s'est amenée Elle-même devant le tribunal Elle a témoigné Contre elle-même Elle a avoué clairement Sa culpabilité Elle s'est jugée Et condamnée Comment alors Ne pas taxer De mauvaise foi De lâcheté Et même de folie Quiconque tenterait encore De l'excuser Et de la gracier